Vous êtes sur RTL. RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h21, c'est une rentrée qui s'annonce chargée, bien entendu, pour le président Macron, portée par le succès du G7 organisé la semaine dernière à Biarritz et avec une remontée de sa cote de popularité durant l'été. Le chef de l'État est dans de bonnes conditions a priori pour s'attaquer au dossier chaud de la rentrée, avec en tête la réforme des retraites pour en débattre. Nous faisons appel ce matin à Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Et à Laurent Joffrin. Merci d'être avec nous, Laurent Joffrin. Bonjour. J'en profite pour présenter aux auditeurs d'RTL votre tout dernier ouvrage, Le roman de la France, de Vercingétorix à Mirabeau, qui paraît la semaine prochaine aux éditions Talendier, qui semble être aussi une réponse au travail d'Éric Zemmour. C'est très différent de ce que raconte Zemmour. En effet, c'est à l'autre univers, une autre façon de regarder les choses. Mais l'idée, c'est aussi de raconter l'histoire de France comme on raconte un roman d'aventure. On est bien d'accord. Alors, j'en reviens à notre débat. D'abord, comment avez-vous trouvé tout simplement l'été du président Macron, si je peux vous présenter les choses ainsi ? Éric Zemmour ? Le président Macron... Il y a toujours du mal à démarrer. Non, c'est vrai, je suis un diesel. Je suis un diesel. D'habitude, c'était bien avec Duhamel, parce que c'est toujours Duhamel qui commençait. C'est bien avec Jean-Franc aussi. Donc ça veut dire que c'est extraordinaire. Vous voulez que je démarre avec Laurent Joffrin ? Non, mais je rigole. Non, non, je dis... Il se met magnifiquement en scène. C'est un très bon acteur. Et il est très bon dans la mise en scène de soi-même, premièrement. Vous parlez du G7 ? En général. En général, d'accord. Si vous voulez que je vous parle de l'été, j'ai détesté son numéro sur le débarquement en Provence, parce que je trouve qu'il a falsifié l'histoire, et je ne supporte pas ce numéro. Il a trop parlé des arabes, c'est pour ça ? Non, 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 il a dit que les troupes africaines... Excusez-moi, d'abord il a dit qu'il est africain, et deuxièmement, dans les troupes africaines qui ont débarqué en Provence, cher Joffrin, il y avait la moitié de pieds noirs. Et c'est toujours passé à la trappe. Excusez-moi, je trouve ça scandaleux. C'est l'armée d'Afrique. Oui, l'armée d'Afrique, il y avait la moitié de pieds noirs. Et c'était des Français. Et deuxièmement, ce qu'on oublie toujours, et ce qui ne va pas vous plaire, c'est que cette armée a été forgée par Vigie, par Végan. C'est l'ancienne armée d'Afrique. Oui, l'armée d'Afrique, elle est forgée par qui ? Par Vigie. Et ça, on ne le dit jamais. Et quand les historiens disent... Si vous voulez prendre hommage à Vigie, ça va bien. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Oui, en l'occurrence, oui. Elle est passée du côté de la France Libre. Pourquoi je dis ça ? Non, elle n'est pas passée. C'est De Gaulle ensuite qui a mis des gens de la France Libre dedans. Et les historiens, scandaleusement, disent on a blanchi l'armée. C'est faux. On a simplement gaullisé l'armée. Donc voilà, parenthèse fermée, parce que je trouvais ça scandaleux. Deuxièmement, pour le G7, il a fait un numéro extraordinaire. Extraordinaire, formidable. Mais moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il l'a fait en tenant compte, c'est-à-dire en reprenant tout ce qu'il a vomi depuis deux ans. C'est-à-dire que où était l'Europe ? Où était le couple franco-allemand, Merkel sucrée les fraises ? Où était le multilatéralisme cher à Geoffrin et à Macron ? Il est déjà à Biarritz. Ah oui, à Biarritz ? Ah oui, c'était un G2. Vous avez raison. Ils ont fait la négociation comme sous Bismarck et sous Talleyrand. Et ça discute d'homme à homme, d'État à État, entre Trump et Macron. Ça n'a rien de multilatéralisme. Je débranche le diesel, si vous le voulez bien. Donc il est en route. Comment vous voyez l'été ? Et puis en réponse, bien entendu, à Eric. Macron a marqué des points. Il faut être malhonnête pour ne pas le dire. Il a marqué des points au G7. Il a marqué des points. Il a survécu à la crise des gilets jaunes. Tout ça est plutôt réussi. Il y a une chose qui me frappe. C'est que... La première, c'est que... Finalement, le changement de méthode qu'on nous explique maintenant, en gros, c'est Hollande. En gros. Au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on va négocier avec les corps intermédiaires. On se rabiboche avec la CFDT pour faire la réforme des retraites. Maintenant, c'est... Laurent Berger devient l'allié incommode du gouvernement pour faire passer les réformes. Enfin, c'est exactement ce que faisait Hollande, quand même. Et qui consiste à négocier, à temporiser, à dire bon, il faut... On ne peut pas brusquer les Français de manière indue. Il faut s'occuper de leurs représentants. Donc, les syndicats, du patronat, etc. Et la réforme des retraites, elle va prendre beaucoup de temps. Et donc, c'est... On revient à la méthode antérieure... C'est le ministre de l'Action et des Comptes Publics sur l'antenne d'RTL. Comment ? Visiblement, au moins un an. Il vient de nous dire Gérald Darmanin au micro d'Alba Ventura sur RTL ce matin. Oui, ben voilà. Et on disait dans le quinquennat précédent c'est trop lent, on prend trop de temps, on hésite, je n'ai pas du tout. Ils ont essayé d'aller vite à la hussarde au début. Et ça a débouché sur le moment des Gilets jaunes. Voilà ce qui s'est passé. Parce qu'il y avait un côté un peu arrogant dans ce volontarisme réformateur par le haut. Alors maintenant, on dit bon, c'est très fragile, c'est dangereux. Donc on est modeste, on est humble, on écoute, on discute, on temporise le cas échéant. On change les clauses d'une réforme comme celle des retraites sur des points importants en écoutant l'opinion. Enfin bref, on revient à une pratique du gouvernement qui est beaucoup plus soft. Je vous ai compris. Changement de méthode, nous dites-vous. Est-ce que ça remontait dans les sondages cet été qui lui a été plutôt favorable et ce G7 dont on peut avoir toutes sortes d'interprétations mais dont il ressort, on va dire, globalement renforcés peut lui permettre de mener à terme cette réforme de retraite ? J'ai envie de vous dire, lui faites-vous confiance pour l'avoir fait avant la fin de son quinquennat. Je lui fais confiance, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas pour l'instant. On a compris. On a compris l'esprit, mais par exemple, on dit on va revenir à la durée de cotisation. Mais ça va être de combien la durée ? Parce que c'est un système, c'est une technique la durée de cotisation. Mais si vous l'allongez beaucoup, vous heurtez les intérêts des retraités, par définition. Et si vous n'y touchez pas, ce n'est pas une réforme, en fait, ou très peu. Ou vous la préservez. Je veux dire, vous la heurtez par définition et vous la préservez en même temps. On va réduire ou prévenir le déficit. Et il y a une chose qui manque dans la réforme des retraites. Comme vous le savez, l'espérance de vie, selon les professions, n'est pas du tout la même. C'est juste. Si vous êtes ouvrier, vous vivez beaucoup moins longtemps que si vous êtes cadre ou profession intellectuelle. Mais c'est beaucoup, 6 ans, c'est pas. Et vous déclenchez des maladies plus tôt. Oui, par exemple. Or, si vous faites un système unique, chaque point donne les mêmes droits. Mais c'est totalement injuste, en fait. Parce que vous traitez les ouvriers comme les cadres. Alors qu'en fait, les ouvriers vivent beaucoup moins longtemps. Et donc, on devrait se pencher aussi sur cette question. C'est un point aveugle, on n'en parle pas. On en est au début. Ils nous disent ce qu'ils vont le faire. Ma question, c'est le front-île. Vous nous dites, visiblement, vous dites qu'il a du temps pour le faire. On ne connaît pas les paramètres. Mais on ne connaît pas les paramètres. Éric Zemmour, est-ce que c'est un enjeu majeur ? On s'est quitté au début de l'été. Vous nous disiez qu'en gros, on avait un président qui ne pouvait plus agir. Je l'ai très vite. Oui, oui. Après, les gilets jaunes. Oui, absolument. Alors, d'abord, je note que Laurent Geoffrin ne répond absolument pas sur le G7. Donc, c'est qu'il est d'accord avec moi. Après avoir... Il a le bon goût de répondre à mes questions. Je veux bien vous passer la même chose. Normalement, il débat avec moi, pas avec vous. Mais bon, c'est pas grave. Moi, vous savez, je rentre de vacances. Je veux bien répondre sur le G7. Oui, bien sûr. Je note, c'est tout. Je note. Et quant à l'armée d'Afrique, je vous réserve. Pour l'armée d'Afrique aussi, vous ne répondez pas. Mais bon, c'est normal parce que c'est la vérité historique que j'ai dite. Donc, c'est logique, ça. Ça, vous ne pouvez pas répondre. Deuxièmement, sur les retraites, donc, je note, moi, que là aussi, là, Geoffrey a raison. C'est une fois de plus, Macron fait exactement tout ce qu'il a dénoncé. Puisque là, Geoffrey a tout à fait raison sur ce point. Il reprend une méthode de Hollande ou une méthode, d'ailleurs, aussi Sarko. C'est une méthode de la négociation avec les partenaires sociaux. C'est à peu près la doxa depuis 40 ans. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est plutôt Bonapartiste. Il ne représente rien. Il ne représente rien. Je suis désolé, les syndicats, c'est vraiment un truc qui ne représente plus rien en France. C'est ce qu'on a dit. On a vu que les gilets jaunes, on s'est dit, on n'a pas fait rien pour les syndicats. Mais parce que les gilets jaunes n'ont absolument pas manifesté en disant on veut être représenté par les syndicats. Non, ça, je suis désolé. Justement, ils s'en foutaient complètement. Je s'entends bien, mais si on avait écouté Berger avant les gilets jaunes, peut-être qu'on aurait eu moins. Que dalle, on n'aurait rien évité du tout. 30 ans depuis Rocard, c'est une baudruche. Mais ce n'est pas grave. C'est le premier syndicat français. Oui, c'est le premier syndicat français, c'est-à-dire rien. Évidemment, les autres sont moins que rien. Donc évidemment, ça, c'est sûr que c'est bon. Est-ce que vous trouvez que la représentation des gilets jaunes, ça a été efficace ? Non. Mais en tout cas, ils refusaient les syndicats. Parce que les syndicats ne représentent plus rien. Ils devraient se poser des questions. Excusez-moi. Donc, le système des retraites, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a évolué et que, contrairement à ce que dit Geoffrin, je trouve que, pour une fois, je vais faire l'éloge de Macron, il essaye de prendre en compte, si j'ai bien compris, parce qu'effectivement, là, vous avez raison, c'est que je vais vous demander de conclure. Si j'ai bien compris, il essaye de prendre en compte les caractéristiques de ceux qui ont fait des études courtes et donc qui n'ont pas fait d'études supérieures et qui ont commencé tôt. C'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Oui, je sais, mais il le prolonge avec ce genre d'adache pivot, de renoncement à l'âge pivot et de durée de la cotisation. C'est une blague. Ce renoncement à l'âge pivot consiste à dire qu'on revient au système actuel. Pour l'essentiel. Oui, ce n'est pas si mal, le système actuel. Oui, mais ça ne peut pas être présenté comme une réforme fondamentale. Bien sûr. Je veux dire, allonger cette période, parce que l'espérance de vie, même pour les ouvriers, est plus longue qu'avant, ne paraît pas délirant. C'est ce qu'on a fait. Et en même temps, en tenant compte de ces caractéristiques. Moi, je ne trouve ça pas scandaleux. On a un des morts bien disposés. Vous n'allez pas me la disposer, quand même. Sur la retraite, ça ne choque pas. La durée de cotisation est de bon sens. Ça ne me choque pas. Moi, je sais, j'ai commencé à travailler à 25 ans. Donc, c'est normal que je travaille jusqu'à 67 minutes. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Et que les ouvriers qui ont commencé à 18 ans, c'est normal qu'ils s'arrêtent plus tôt que moi. Oui, on n'est pas à la mine, vous et moi, en fait pour résumer la situation. Je pense que ça nous fait une bonne conclusion pour ce débat. Je vous remercie l'un et l'autre d'y avoir participé. Je rappelle que le roman de la France de Vercingétorix à Mirabeau, Une histoire de la liberté paré chez Talandier, la semaine prochaine, Laurent Joffrin. Et je renvoie avec plaisir surtout au rendez-vous que vous fixe Benjamin Sportouche avec le ministre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qui sera l'invité dimanche à midi du Grand Jury. Dans un instant, un point sur l'information avec Dominique Tenza. Merci de nous être fidèles.